Alors on va démarrer ensemble un tout nouvel exercice donc dans les TP Challenge et donc ça va être le numéro 5 Flex Pricing Grid qui va pas mal s'inspirer de ce qu'on a déjà vu ensemble donc bon c'est le but en fait donc de ces TP de ces travaux pratiques c'est à mesure donc que l'on progresse c'est s'inspirer donc de ce qu'on a déjà fait et rajouter ensuite en complexité et donc là on va retrouver on va voir la démo donc pour voir le rendu final donc là il s'agit de pricing table donc il s'agit d'un tableau de comparaison prix et on s'inspire déjà dans ce que l'on a déjà développé c'est à dire qu'on retrouve le même schéma de cartes avec les mêmes finitions donc au bout arrondi donc on aura des cartes et donc au milieu de ce qu'on aura ici ce sera donc le prix en gros donc le type de produit avec le contenu donc pour lister les options qui sont inclus dans chaque produit donc qui correspond à un prix et ensuite on aura un call to actions donc où l'on pourra lire select pour permettre à l'utilisateur donc de sélectionner ce produit donc ce sera le le tableau prix et donc pour chaque carte on aura un prix qui sera donc présenté pour chaque tableau voilà donc ce sera donc le but de ce pricing table et donc là vous remarquez qu'on a des cartes et donc pour celui du milieu qui est plus large et plus plus imposant donc qui est mis en évidence pour ce pricing table et donc de même taille pour celui qui se trouve à gauche et à droite voilà donc le but sont très souvent vous avez cette ce type d'interface donc pour les pricing table donc avec le tableau de comparaison prix et un qui est plus en évidence et donc là on va le représenter en étant plus large plus plus haut en hauteur voilà donc ce sera le résultat qui sera attendu donc vous n'hésitez pas aussi donc à vous inspirer donc de cette démo des démos précédentes aussi flex cards pourquoi pas puisque ben c'est le même schéma c'est la même finition au niveau des couleurs donc vous faites comme vous souhaitez donc vous pouvez à faire varier les couleurs voilà et donc ensuite on va voir la solution ensemble dans la prochaine vidéo et je n'oublie pas aussi de vous montrer donc ce ici ce card point md d'ailleurs on va l'ouvrir dans le code éditeur là je vous fournis donc du code source de départ qui va vous permettre donc de réaliser la carte voilà donc je vous fournis après donc libre à vous de d'élaborer plus donc de rajouter le faire plus sophistiqué et également du css donc des règles css pour démarrer donc ensuite moi je vous fais je vous laisse réaliser donc ce tableau prix ensuite on voit la solution ensemble dans une vidéo séparée à tout de suite oh